Bonjour à toutes, c'est Géraldine de Scrap en Fleurs. J'espère que vous allez toutes très bien en ce samedi 17 octobre. Vous devez vous demander pourquoi j'ai une bougie avec le chiffre 1 sur mon bureau. Eh bien parce qu'aujourd'hui, ce sont les 1 an de ma chaîne et je voulais qu'on partage cette journée ensemble. Donc avec cette petite bougie, il n'y a pas de gâteau, il n'y a pas tout ça, mais au moins vous aurez la bougie. Que je vais souffler si vous me le permettez pour pas que je risque de cramer le bureau. Voilà, ça c'est fait, comme ça j'aurai l'esprit plus tranquille. Donc oui, aujourd'hui, 1 an. 1 an de vidéos, 1 an de partage. Alors pas au début évidemment parce qu'il faut le temps que les gens s'habituent, que les gens s'abonnent, que les gens prennent connaissance avec moi. Donc une année, eh bien, qui a été de plus en plus riche et qui l'est évidemment encore un peu plus chaque jour. Ce matin d'ailleurs, une nouvelle abonnée est arrivée, donc on en est à 357 abonnés sur ma chaîne. Et je suis plutôt contente, même si effectivement quand j'ai ouvert cette chaîne, je me disais, ouais, j'espère que je vais avoir plein, 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 plein d'abonnés. Bon ben pour cette première année, ça démarre tout doucement. Mais finalement, je me dis que c'est mieux comme ça. Je préfère vous faire des vidéos avec vraiment des créations. Vous apporter autre chose que tout ce qui circule aujourd'hui sur YouTube, qui effectivement me permettrait d'avoir plus d'abonnés. Mais ce n'est pas grave, je préfère me contenter de 357 abonnés et de partager des choses avec vous, plutôt d'en avoir trop et de ne pas avoir le temps de le faire. Donc pour l'instant, j'ai encore le temps, je suis très contente. Merci de me suivre. Je ne vous cache pas que cette première année, donc elle a été riche en plein de choses, puisque j'ai appris, appris évidemment la conception de montage vidéo, etc. Puisque ce n'est pas vraiment ce que je faisais d'habitude. Pour le scrap, j'espère que je vous aurais appris des choses. En tout cas, moi, ça m'a permis de vraiment me dépasser, faire des choses que je n'aurais peut-être pas fait si j'avais été toute seule dans mon coin à scrapper. Donc c'était vraiment pour vous partager des choses, pour avoir des échanges, même si aujourd'hui ils sont peu nombreux. Mais malgré tout, il y en a quelques-unes avec lesquelles j'ai un contact et ça, je trouve que c'est très, très bien. Ça me permet de savoir qu'on a des points communs. Alors on a des points communs, évidemment, on a un point commun qui est le scrap, mais d'autres points communs dans la vie de tous les jours. Voilà, la joie d'être bientôt grand-mère, par exemple, pour moi. Et je pense à quelqu'un qui, voilà, elle se reconnaîtra. Enfin voilà, toutes ces petites choses qui font que c'est intéressant et c'est motivant de vous partager des choses. Je ne vous cache pas qu'il y a quand même eu quelques déceptions tout au long de cette année, enfin des découragements. Parce que ce n'est pas évident quand on passe des heures, des jours à créer quelque chose, à faire un montage, à évidemment poster la vidéo, etc. Et d'avoir très peu de vues, mais c'est normal puisque je ne suis pas très, très visible sur YouTube. Mais voilà, parfois c'est décourageant. Je me dis que finalement ce que je fais n'est pas intéressant. Et puis, eh bien, sans le savoir, il y a toujours quelqu'un parmi vous qui, eh bien, au bon moment, va me mettre un petit mot. Qui va faire que, je me dis que finalement je ne le fais pas pour rien. Et que même s'il n'y a eu que 60 vues, eh bien, j'aurais au moins fait plaisir à 60 personnes. Donc je me dis que finalement, est-ce que la qualité prime sur la quantité ? Voilà, je pense que c'est, oui, c'est vrai. Je préfère au moins faire plaisir, ne faire plaisir qu'à 60 personnes, mais au moins le faire bien. En tout cas, j'espère que c'est ce que vous trouvez sur ma chaîne. J'essaierai de faire en sorte que vous trouviez ça sur les années suivantes. Je ne souhaite pas changer, même si j'évolue. Et en tout cas, c'est ce que j'espère. Je ne souhaite pas changer mon état d'esprit. Je suis une chaîne toute simple. J'aime faire des choses un petit peu différentes. Je ne suis pas comme tout le monde, donc j'aime bien changer un petit peu tout ça. Et eh bien, j'espère qu'on sera de plus en plus nombreuses, que vous serez de plus en plus nombreuses à mes côtés, en tout cas, puisque c'est important pour moi. Quelques déceptions quand même au long de cette année, hormis le découragement, c'est que, eh bien, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un d'assez naïve. Enfin, en tout cas, je crois toujours aux meilleurs des gens et je n'imagine pas toujours le pire. Et bien, évidemment, sur YouTube, ça n'échappe pas à la règle. Il y a des gens qui ne sont pas très fair-play et qui, sous prétexte que vous êtes des petites chaînes, s'approprient vos idées sans avoir la décence de vous faire un petit clin d'œil au passage. Je ne demande pas à ce qu'on me déroule le tapis rouge. Je n'en ai loin de là, mais je trouve que c'est quand même sympa lorsque l'on reprend l'idée de quelqu'un d'autre, eh bien, de le citer ou de lui faire un petit clin d'œil. Enfin, voilà, bon, bref, ce n'est pas toujours le cas. Mais voilà, c'est comme ça. Ça remet les idées en place quand on est face à ce genre de problème. Bon, après, ce sont des petites déceptions, mais bon, qui, parfois, lorsqu'on est découragé, ne font qu'aggraver un petit peu la situation. Cela étant, je suis au top pour l'année prochaine. Donc, on va évidemment continuer cette année. J'en profite. Je fais juste une petite aparté pour vous dire que j'ai prolongé le délai pour le défi du jeune journal. J'ai lancé en janvier dernier un défi pour la création d'un jeune journal uniquement avec de la récupération. Rien de neuf, enfin, en tout cas, d'acheter pour l'occasion. Donc, il aurait dû, normalement, être terminé au 30 septembre. Et puis, moi, j'ai perdu beaucoup de temps. Alors, j'ai traîné beaucoup parce que je me disais que j'avais le temps. J'attendais, eh bien, cet été pour chiner quelques dernières bricoles pour mon jeune. Et finalement, eh bien, je n'ai pas pris de vacances. Donc, évidemment, pas de brocante, bien sûr. Et puis, après, je me suis laissée emporter par mes séries de vidéos. Et du coup, j'étais très à la bourre. Bon, visiblement, les participants ont été aussi un petit peu à la bourre. Donc, du coup, j'ai décidé début septembre, enfin, au mi-septembre, de prolonger le délai jusqu'au 31 janvier de cette année. Et heureusement, parce que je pensais avoir la dernière quinzaine de septembre pour bien avancer. Et puis, eh bien, voilà, j'ai eu d'autres imprévus. Et du coup, je n'ai absolument rien fait pour mon junk. Mais bon, là, il est presque terminé. Je n'ai plus que la couverture en attente. Donc, voilà, je m'approche de la fin. Mais pour celles qui attendaient, en fait, le résultat de cette junk, eh bien, sachez que ça a été reporté, donc, à la fin d'année pour la clôture de la réalisation de cette junk. Donc, on en reparlera pour l'année prochaine. Petite aparté faite pour vous remercier de, eh bien, de me suivre durant ces douze derniers mois, ou moins, si vous venez de me retrouver. Je souhaite faire un petit concours, enfin, un petit, plutôt tirage au sort, puisque je ne jugerai pas de ce que vous m'enverrez. Ce sera vraiment plutôt, voilà, une petite participation pour rentrer dans le concours. Et puis, il y aura un tirage au sort à la fin du délai imparti. Je vais vous en dire plus un petit peu plus tard. Et donc, en fonction du nombre de participants, il y aura peut-être deux ou trois tirages, enfin, gagnantes. Et donc, eh bien, vous aurez, alors, sensiblement la même chose, évidemment, dans les lots, puisqu'il n'y aura pas de différence. Simplement, ce seront des lots qui vous seront, on va dire, qui seront personnalisés. Donc, pas qui seront personnalisés pour les gagnants. Ce qui veut dire que le jour où je ferai le tirage au sort, eh bien, entre le moment où sera tiré au sort et le moment où vous recevrez le colis, il se passera un petit peu de temps pour que j'ai le temps de tout mettre en place et de vous faire un colis, vraiment, par rapport à vos goûts. Donc, ce sera, je vais réfléchir à quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'avoir. Enfin, ce ne sera pas forcément des choses toutes faites ou achetées toutes faites. Je vais réfléchir encore à, enfin, finaliser en tout cas, puisque j'ai déjà réfléchi beaucoup à la question. Si vous voulez participer à ce concours, et j'espère que vous serez le plus nombreuse possible, ce n'est pas très compliqué, je ne vous demande pas grand-chose. Simplement, il faut que vous ayez plus de 18 ans, il faut donc que vous soyez majeur, que vous soyez abonné à ma chaîne. Voilà, ça, ce sont les deux points impératifs. Et puis, le troisième point de sélection, il faudra m'envoyer une petite création. Alors, quelque chose de tout simple, c'est soit une carte, soit un ATC ou un ATSTEMS ou un ATCOIN ou une carte Memoridex ou une petite chose de votre création. Enfin, je pense à ça parce que ça tient aisément dans une enveloppe, mais si vous avez une autre idée, bien au contraire, il n'y a aucun souci. Alors, quelque chose qui vous ressemble, je ne vous donne pas de thème précis, c'est vous qui déciderez. C'est ce qui me permettra de voir quels sont vos goûts et quelles sont vos envies par rapport au scrap. Donc voilà, quelque chose qui vous ressemble, une toute petite création sous enveloppe, quelque chose qui part avec un timbre le plus simple possible. Ne vous cassez pas la tête, c'est vraiment pour juste avoir quelque chose de vous parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait de concours ou quoi que ce soit sur cette chaîne. Donc, je ne reçois jamais rien, mais c'est normal, je n'avais pas jusqu'à présent lancé quoi que ce soit. Donc, si vous voulez bien y participer, alors je serai très heureuse parce que ça me permettra de recevoir des petites choses de vous, de commencer peut-être une collection d'ATC et de tout ce style de cartes en sachant que je viens de... Enfin, on est en cours d'échange pour une première série, enfin de premières ATC, pardon, avec Audrey de la chaîne Fébricoleuse. Et je suis très contente que ce premier échange soit fait avec Audrey, que j'aime beaucoup, que je suis depuis maintenant un petit moment, mais je pense que vous la connaissez toute, je ne vais pas vous la présenter. Cela dit, je vous mettrai quand même sa chaîne en barre d'infos pour celles qui ne la connaissent pas. Voilà, donc mon premier échange sera avec Audrey, mais j'aimerais bien qu'on poursuive un petit peu sur cette lancée et recevoir des petites créations de votre part. Bien évidemment, j'en enverrai également aussi en retour au moins un ATC pour chaque participante qui n'aura pas été, bien sûr, tirée au sort. Donc, vous pouvez participer à ce concours jusqu'au 21 novembre. Alors, 21 novembre parce que c'est un samedi et je ne voulais pas arrêter ça en plein milieu de semaine. Cela étant, il faudra que les courriers arrivent avant le 21 ou au plus tard le 21. Tout ce qui arrivera après ne sera pas pris en compte pour le concours. Donc, ça vous laisse un petit mois en sachant que c'est une toute petite création. Donc, surtout, ne tardez pas si vous voulez participer et faites-le le plus rapidement possible. Ce sera beaucoup plus sûr pour vous, d'autant que la poste, parfois, ce n'est pas toujours évident. Pour participer, donc, je vous le répète, avoir plus de 18 ans, être abonné à ma chaîne, m'envoyer une petite création. Avec cette création, j'aimerais, et ça, c'est très important pour moi, que vous mettiez un petit mot avec, évidemment, vos coordonnées, votre âge éventuellement, si vous le souhaitez. Il n'y a pas d'obligation. Par contre, ce que j'aimerais savoir, c'est quels sont vos goûts en scrap dans la vie de tous les jours, parce que parfois, les goûts peuvent être différents. Quel est votre style ? Enfin, voilà, tout un tas de choses qui peuvent me permettre de mieux vous connaître, me dire, par exemple, si vous êtes mamie ou pas, si vous avez des enfants. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me dire des petites choses qui ne vous semblent pas trop indiscrètes, évidemment, pour vous. Et puis, qui, moi, me permettront un petit peu de savoir avec qui je partage toutes ces vidéos, puisque finalement, vous, vous me connaissez. Mais moi, je ne vous connais pas du tout et j'aimerais vraiment, vraiment vous connaître. Donc, ce petit mot joint dans l'enveloppe, le tout, donc, évidemment, avant le 21 novembre. Pour celles qui veulent participer, vous pouvez m'envoyer votre demande de participation à l'adresse scrapenfleur.com. Je vous la laisse en barre d'infos sous la vidéo. Vous avez un petit déroulé et dedans, vous avez toujours un tas d'informations. Notamment, je vous laisserai la chaîne de Audrey, fait bricoleuse. Et puis, également, toutes les modalités pour participer à ce concours. Donc, voilà, pourquoi une demande par mail ? Eh bien, simplement, pour que je puisse vous envoyer mon adresse, pour que vous puissiez m'envoyer à votre tour votre courrier. Eh bien, écoutez, je tenais encore à vous remercier vivement de vos encouragements, de votre présence. Et j'espère qu'on sera encore plus nombreuses l'année prochaine à partager toujours des nouveautés sur le scrap. Je vous dis à très vite. Bon anniversaire à toutes. Merci et à bientôt. Bye.